...exploit de Strasbourg. Oui, on l'avait dit au début de ce multiplex, on avait dit que c'était 50-50 entre les Glasgow Rangers et Strasbourg. Et bien Strasbourg a réussi un tour de force, ils ont gagné 2-1, le même score qu'au match allé, et c'est Cyril Linette qui résume la rencontre. Et pourtant, Nathalie, la soirée commence mal pour Strasbourg, puisque Brian Lodrup est présent sur le terrain, alors qu'il était incertain. Il donne ici un très bon ballon à Gattuso, et les Rangers s'ouvrent le score après simplement 10 minutes. En première mi-temps, c'est dire qu'ils ont déjà fait leur retard, et que grâce au but qu'ils ont inscrit il n'y a qu'un jour à la Meno, ils sont à cet instant qualifiés dans cette rencontre. Gattuso donc, qui a trompé Alexander Wenzel pour une entame de match très typique des Ecossais, avec un kick and rush, avec une pression incessante sur le but des Strasbourgeois, et le talent derrière individuel de Brian Lodrup, le meilleur joueur de cette équipe. A la conclusion, c'est donc Gattuso, les Rangers mènent 1-0. Les Strasbourgeois pourtant ne paniquent pas, Ziteli est entré en cours de match, à la place de Misséli, de Nice, un très bon ballon à Batik. Il y a une grossière erreur également du défenseur des Glasgow Rangers, Björk Lund. Et Batik leur profite pour égaliser, il avait déjà marqué 2 buts à l'aller. Gérald Batik, 2 pénaltys, là c'est dans le jeu, c'est l'homme de la qualification côté Strasbourgeois. Égalisation donc pour Strasbourg, après une demi-heure, grossière erreur, on l'a dit, de la défense des Rangers. Une occasion quand même pour les Bleus, avec Brian Lodrup, le meilleur joueur écossais sur ce terrain, enfin le Danois des Glasgow Rangers. Occasion juste avant la mi-temps, mais Strasbourg a le match en main. Jackie Duguay-Pérou maîtrise bien la situation et ses hommes occupent bien le terrain. Ils repoussent les Rangers dans leur camp. Collet en profite pour donner un bon ballon, un centre relativement tendu. Zitelli a eu du courage, il s'est bien jeté sur cette action et il trompe Andy Gorham. Strasbourg terminera le match à 10, mais tiendra sans trop de difficultés. Les Strasbourgeois s'imposent à Ibroxpark, comme Osser l'avait fait l'an dernier en Ligue des Champions. C'est un superbe exploit bien sûr pour les Alsaciens, sans doute la plus belle page de leur histoire en Coupe d'Europe. C'est vrai que c'est fort d'avoir été sympa.